L'autre, il me récouille. D'accord, ouais. Ça va bien Bastien ? Très bien. Ça va bien. Bonjour. Merci d'avoir accepté. Mais avec plaisir, avec plaisir. C'est très très plaisant. Je l'avais fait avec FR3, bon je change de boîte mais... Oui ! C'est les copains, François Keaton. Oui, oui, oui. Vous voyez qui là ? Oui. De quoi ? Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, je ne sais jamais, oui. Himmer, oui. Mais Himmer, il a gagné tous ses matchs en 2-7 depuis le début du tournoi. Oui, il joue vraiment bien et ça s'est vu sur la demi. Il a duré 55 minutes, le match. Hier ? Hier, oui, de Himmer. Oui, Himmer, 2-7 sur Manarino. Oui, c'est sa victoire face à... De Himmer, de Oriol Bocabatala, l'Espagnol, 5-7-2-6. Victoire contre Julien Lenz, l'Allemand, 6-4-6-4. Victoire en quart face à Manarino, 7-5-7-5. Et en demi face à Oransky, 6-1-6-0. Et puis il a battu Pedro Cachine, 6-4-4-6-7-6. Tommy Robredo, 6-3-1-6-6-2. Quentin Alice, 6-4-1-6-6-3. Il a gagné Barrière, le seul match en 2-7. 6-1-6-3. Trois minutes. Tu parles de qui là ? Ah, c'est pas pour nous, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, c'est ce que je vois les gens, bien sûr. J'avais ma casquette. Oui, oui, le programme. C'est ça. Vous voyez, j'ai compris. Mais moi, je regarde là-bas. Oui, là-bas sinon. Allez hop, mode avion. Et après, on va parler aussi un peu de tout ce qui est Villa Primbrose. Comment vous vous organisez pendant une semaine comme ça, vu que les entraînements sont décalés, etc. D'accord, pas de problème. On va parler un peu de la vie. On m'avait dit que c'était retrouvé. L'équipe TV ou… Je ne sais pas du tout. Ou au restaurant aussi longtemps qu'ils repiquent, je ne sais pas si… Les joueurs sont passés déjà, sortis du club ou pas ? Encore, oui. On a le temps alors. Bon, le temps qu'ils… Oui, oui. Je pense qu'ils doivent rester au moins. S'ils ne sont toujours pas sortis, tant qu'ils arrivent, que tout le monde se mette en place, que l'échauffement commence… C'est quoi, 10 minutes d'échauffement à peu près ? Cinq. Cinq ? Ah ouais, ça va, cinq, mais bon, il y a le temps qu'ils se mettent en place, tout le monde se mette en place. Sur nous. D'accord. Pas de soucis. Ouais. La casquette, c'est bon ? Ouais, ok. Pendant le plan du terrain, on ne parle pas ? Si, on peut ? Ok. D'accord. Faut tout le temps parler, je crois. Oui, juste éviter quand ils jouent. Ouais, deux fois ça… Ouais, voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dedi faze-ur- voice-to-ERE- Non, mais bien sûr qu'à ce niveau-là, sur un match de tennis, tout peut se passer. Luís-Gens–Rose Luka a l'expérience. Je pense que les choses sont sous son contrôle. S'il joue très bien, s'il joue au niveau qu'on le sait capable d'avoir, il peut ne pas y avoir de débat mais lui non plus pour le coup il est dans une période un peu plus compliquée et même s'il a retrouvé là un peu de confiance sur cette demi-finale il n'est pas tout à fait guéri peut-être et le Suédois étant en pleine forme ça va être intéressant on va rester sur Michael Imer pendant quelques minutes qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui vous a impressionné de la part de ce jeune Suédois je disais hier, moi j'aime beaucoup le style aérien la variété de son jeu les prises d'initiatives il est capable de proposer beaucoup de choses, des amorties des montées, des trajectoires hautes des trajectoires plus sortantes et courtes il touche un petit peu tout, son coup droit hier était vraiment très très bon dans les conditions difficiles je crois que son jeu tourne autour de son coup droit le service n'est pas monstrueux mais très régulier, beaucoup de premières balles le revers aussi tient la cadence hier il a tenu tête dans cette diagonale contre un Oranski dont c'est le coup fort et puis il a confiance en ce moment donc c'est un vrai joueur de terre et voilà, ça va être compliqué pour Lucas La différence entre Lucas Pouille et Michael Imer c'est que Michael Imer a participé au double aussi au tableau du double avec son frère Elias Imer donc c'est vrai qu'il a plus de matchs en jambes que Lucas Pouille Oui, alors c'est peut-être un avantage peut-être un désavantage on va voir aujourd'hui si physiquement justement c'est pas parce qu'on puise de l'énergie aussi en double même si c'est sur un demi-terrain nerveusement dans l'explosivité c'est un exercice qui pompe du jus comme on dit donc à voir maintenant c'est vrai qu'en même temps ça lui a permis de se régler certainement dans pas mal de domaines Michael Imer 169e au classement ATP avant ce ton Challenger je pense qu'il a grappillé un peu des points on va revenir sur son parcours il a battu en 16e de finale l'Espagnol Orial Roca Batala 5-7-2-6 et après il a battu l'Allemand Julian Lenz en 8e de finale 6-4-6-4 et c'est là la surprise il a battu Adrian Manarino qui était à la base donc Lucas Pouille dise oui qu'il allait venir au Challenger était tête de série numéro 1 là il était tête de série numéro 2 7-5-7-5 il a vraiment mis des difficultés à Manarino dans la lignée de ça il a su surprendre Adrian qui pour le coup jouait très bien depuis le début du tournoi aussi j'avais mis Adrian moi plus ou moins au bout sur une finale ou au moins sur une demi ça a été la surprise j'avais vu Michael dans ses premiers tours et j'avais bien aimé je ne pensais pas qu'il serait peut-être capable de proposer un match aussi solide ça confirme que Lucas aujourd'hui à un match difficile devant lui on le répète 55 minutes ont suffi pour battre Philippe pour un ski en demi-finale 6-1-6-0 le premier en 30 minutes le premier 7 et le deuxième 7 en 25 minutes on va parler maintenant de Lucas Pouille qui était venu ici à Bordeaux surtout pour reprendre confiance en lui prendre du plaisir à jouer au tennis il n'avait pas à l'intention de gagner ce tournoi en début de deux semaines il nous l'avait dit à notre micro à TV7 finalement hier il a dit maintenant je veux le gagner le tournoi là oui sur le dernier match j'espère qu'il n'a qu'un envie de le gagner il était venu je crois vraiment pour on en a parlé un petit peu hier pour aussi l'esprit du tournoi cette ambiance le fait de savoir qu'il allait retrouver des amis plein de têtes connues sans trop de pression sans trop de pression parce que si on ne va pas trop loin dans un tournoi comme ça il ne va pas perdre de points il n'y a pas trop de gravité maintenant il avait des matchs contre des joueurs moins bien classés et l'orgueil quand même de ces joueurs là est important donc une fois qu'on est sur le terrain on n'a quand même pas envie de perdre et d'ailleurs il s'est retrouvé à un point dans cette situation là au premier match il sauve une balle de match il s'en sort et sur les deux matchs suivants il a aussi une grosse baisse de régime et on voit que l'état de confiance n'est pas au top après avoir gagné les premiers sets il prend deux fois 6-1 dans les deuxièmes sets et il s'en sort en 3-7 il n'y a que hier où il a réussi à proposer quelque chose de plein de constant et là il reparle de confiance et je pense que des tournois comme ça vont lui faire vraiment beaucoup de bien avant d'attaquer Roland-Garros même s'il aura certainement un tournoi avant il part à Madrid je crois la semaine prochaine donc avant Madrid ça lui aura fait du bien d'enchaîner comme ça même si le niveau de jeu n'est pas fabuleux le fait de s'en sortir et de répéter des points des séquences et de gagner des points c'est important Lucas Pouille vient de passer juste derrière nous donc il va arriver dans quelques instants sur le cours central de la Villa Primrose vous avez pu voir sur les écrans aussi que le maire de Bordeaux Nicolas Florian était présent avec l'ancien maire Alain Juppé en compagnie du président de la Villa Primrose Bernard Dupouille donc le parcours de Lucas Pouille c'est vrai que vous l'avez dit il a sauvé une balle de match face à Pedro Cachin en 16ème de finale quand on avait regardé les trois matchs que ce soit celui de Tsonga Manarino et Pouille le premier match on s'est dit Pouille il ne devrait pas faire un grand parcours et finalement il est en finale parce qu'on a vu qu'il avait des difficultés il n'avait pas gagné non plus depuis trois mois depuis l'Open d'Australie comment se remettre comment reprendre de la confiance quand on enchaîne les éliminations dès le premier tour c'est une bonne question c'est souvent des cycles ce sont souvent des cycles dans le tennis il n'y a qu'une seule manière et les champions le savent c'est travailler c'est croire en soi c'est faire le dos rond c'est laisser passer l'orage tout un tas d'expressions comme ça des fois on ne sait plus trop ce que ça veut dire mais c'est la réalité il faut se bagarrer sur chaque point accepter accepter que des fois on n'ait pas de réussite pendant un petit moment accepter que les choses ne se passent pas comme on aimerait et à contrario repenser à tous ces moments où ça s'est justement super bien passé et il n'y a que dans le travail et puis dans la régularité de l'effort et de la répétition être présent toutes les semaines pas toutes les semaines parce qu'il faut aussi s'entraîner et se reposer mais à chaque fois qu'on est là faire de son mieux et la chance tourne et le travail paye et à un moment donné ça revient et on a oublié cette mauvaise passe et puis mais on sait qu'il y en aura certainement une suivante et c'est souvent comme ça à part quelques grands champions même eux quand on parle des Nadal et des Federer on a l'impression que tout se sait tout le temps de la victoire mais c'est pas le cas il y a du travail et il y a des moments difficiles et voici l'entrée de Michael Himmer le Suédois sur le cours central juste derrière Luc Capouille va le suivre voici Luc Capouille le 32ème au classement ATP alors c'est vrai qu'il avait dit aussi en début de semaine que voilà c'était pour profiter qu'ils s'en fichaient un petit peu de gagner des points parce que c'est pas 110 points qui allaient tout changer au classement ATP est-ce que ça fait la différence aussi parce qu'en début de semaine il y avait Louis Courtaud son entraîneur qui était présent Amélie Mourismon n'était pas là elle est arrivée en quart de finale et elle a pu voir la demi-finale face à Grégoire Barère et comme par hasard avec Amélie Mourismon il gagne en 2-7 est-ce que ça peut changer quelque chose c'est possible je ne connais pas assez les relations qu'il peut avoir avec Amélie mais visiblement quand Amélie est arrivée dans leur relation ça lui a fait beaucoup de bien visiblement quand elle est là ça va pas mal même si quand même depuis le début de l'année c'était plus compliqué Loïc avec lequel il travaille plus régulièrement depuis le début de l'année semble aussi lui apporter des choses voilà c'est vrai que Amélie Mourismon ne veut pas non plus trop s'interposer dans le travail de Louis Courtaud dans ce challenge elle a répété un petit peu elle n'a pas voulu parler à la presse elle n'a voulu parler à personne rester concentrée pour laisser entre guillemets la lumière à Loïc Courtaud et pas s'imposer là-dessus donc victoire en demi-finale 6-1-6-3 Lucas Pouille a dit à notre micro qu'il ne connaissait pas son adversaire il n'a jamais joué face à Michael Himmer il connaissait plus son frère Elias Himmer Michael Himmer donc on a répété c'est le futur du tennis suédois quand on ne connait pas son adversaire comme ça qu'on n'a jamais joué contre lui comment on doit travailler encore plus la vidéo des choses comme ça oui bien sûr si on peut le faire soi-même c'est bien il y a des joueurs qui aiment il y a des joueurs qui n'aiment moins le coach en général le fait quand même pour avoir des billes et des éléments pour faire des choix tactiques un petit peu je pense qu'il aura vu que le suédois était capable de beaucoup de variété dans son jeu que le coup fort d'après moi est le coup droit et que donc la tactique sera mise en place grâce à ça et puis plus les commentaires de 2-3 personnes de confiance quelques joueurs ou quelques entraîneurs auxquels on fait confiance et puis éventuellement si on peut regarder un petit peu jeter un oeil à la télé mais ça dépend des joueurs il y en a qui aiment bien d'autres qui aiment pas je pense quand même que quand on ne connait pas trop c'est bien d'aller voir les chauffements vient juste de débuter entre Michael Himmer et Eluc Capouille on va revenir sur la première finale de la journée c'était la finale du double vous êtes en train de voir sur vos écrans Amélie Morismo en ce moment avec Loïc Courteau donc les deux entraîneurs de Eluc Capouille la finale du double victoire de Grégoire Barère et de Quentin Alice c'était France-Monaco victoire en 2-7-6-4-6-1 c'est vrai que Grégoire Barère c'est le futur du tennis français il était en finale l'année dernière en simple du Challenger Bordeaux il a perdu certes en demi-finale face à Eluc Capouille mais à chaque fois il est impressionnant il joue il progresse beaucoup et il est très solide dans son jeu même si là sur ce match-là Lucas l'a réellement dominé ou en tout cas peut-être lui a raté un petit peu sa partie comme on le disait ce sont des copains d'enfance c'est pas évident à appréhender dans cette relation parce que Lucas a un ascendant mental psychologique sur Grégoire peut-être ça s'est constaté sur le terrain hier mais Grégoire oui a des résultats depuis deux ans qui le laissent espérer rentrer rapidement dans les 100 premiers mondiaux et puis après les choses peuvent aller vite c'est surtout en grand chelem que ça va se décider après il faut arriver à passer à passer deux trois tours dans les grands chelems et puis on peut changer de statut assez rapidement c'est vrai qu'un challenger ça lui récit plutôt bien Grégoire Barère alors que dans les masters ou les grands chelems il a plus de difficultés comment évoluer en tant que tennis man jeune français par le travail toujours par le travail par l'abnégation dans sa présence dans sa concentration Grégoire a de réelles qualités tennistiques et je trouve dans l'attitude également il est très stable il ne se laisse pas envahir par de mauvaises pensées ou des jugements et il fait son job semaine après semaine je crois que c'est le meilleur moyen d'avoir un jour l'opportunité sur un match sur un tournoi un tableau qui s'ouvre une semaine de rêve ça arrive et claque on prend beaucoup de points et on change de registre on rentre directement dans ces tableaux dont on parle qui donnent beaucoup de points et une fois qu'on est dans ces tableaux qui donnent beaucoup de points on avance plus vite Techniquement Grégoire Barère devrait avoir une wildcard pour participer à Roland-Garros il a dit tout à l'heure en conférence de poids on va parler un petit peu de Quentin Lys son coéquipier de ce double un mot sur lui Xavier ? Quentin pareil il fait vraiment partie du futur du tennis français que je connais depuis petit et que j'avais amené avec Johan Tatlot qui était là aussi dans le tournoi en championnat du monde par équipe de jeunes donc je l'ai connu depuis longtemps Quentin c'est un fou de tennis depuis tout petit une super attitude aussi quand il va avoir trouvé un petit peu je pense de relâchement et de confiance encore en lui il peut vraiment faire très mal voilà pour le débrief rapidement de cette finale de doule qui a eu lieu tout à l'heure donc victoire de Grégoire Barère et de Quentin Lys face aux deux monégasques Arne Odo et Eboni 6-4-6-1 la finale va débuter dans quelques minutes il doit rester quoi peut-être 2-3 minutes d'échauffement un petit pronostic Xavier sur cette finale Lucas quand même le début de match va être assez déterminant les conditions de jeu également c'est quand même beaucoup plus calme et favorable à la vitesse de jeu aujourd'hui parce qu'il fait un peu plus chaud il fait un peu plus sec il y a moins de vent donc Lucas va peut-être pouvoir plus facilement imposer son jeu qui est quand même très puissant du fond du cours mais bon voilà parce qu'on a vu hier je reste curieux de voir comment ce match va évoluer On va voir ça c'est dans quelques minutes que vous allez vivre en intégralité ce match cette finale du BNP Paribas Primrose The Challenge entre Lucas Pouy et Michael Immer France Suède on va parler maintenant de l'organisation de la Villa Primrose c'est vrai parce que là c'est une semaine un peu avec beaucoup beaucoup de mouvements etc il y a beaucoup d'entraînements qui sont annulés comment on s'organise en tant qu'entraîneur de la Villa Primrose Alors on décide la direction sportive a décidé comme tous les ans de ne pas assurer les entraînements de clubs compétitions qui sont à l'école de tennis en ne maintenant que le soir l'activité sur les cours collectifs adultes donc voilà les adultes peuvent venir continuer de s'entraîner le soir à la fin de la journée ensuite les entraîneurs sont libres s'ils le peuvent moi je l'ai fait avec quelques jeunes dont je m'occupe et qui ont des projets importants de continuer à les entraîner même cette semaine et donc les entraîneurs qui n'ont pas les obligations de travail habituelles donnent un coup de main à l'organisation à l'accueil par exemple pour les joueurs à l'accueil pour les membres en assurant des transports en faisant tout un tas de choses qui aident à l'organisation parce que perdre une semaine d'entraînement ça peut retarder sur des championnats sur des matchs au futur alors ce n'est pas sur les championnats ni les matchs puisque ceux-là ils ont lieu puisque ce matin on était sur le terrain on avait des championnats ça c'est maintenu mais c'est juste sur l'entraînement donc une semaine non une semaine c'est pas voilà les membres les membres je pense l'acceptent assez facilement parce que l'événement est beau et ils sont contents de participer les enfants les enfants éventuellement voilà mais en profitent aussi parce qu'ils viennent voir les champions ils viennent voir ces matchs-là ça leur apporte autre chose je pense que c'est aussi bénéfique de temps en temps de voir du beau tennis et de côtoyer un petit peu de respirer ce parfum de compétition et de haut niveau pour eux c'est aussi important des fois que de taper dans la balle sur les résultats des championnats des matchs ça se passe plutôt bien pour la ville à Prime Grosse en ce moment oui on a des bons résultats globalement une très forte génération de jeunes avec des titres de champions de France des champions de Ligue on a eu la petite équipe des 11-12 garçons notamment qui a été championne de France je crois que chez les filles également ou vice-championne de France en 15-16 mais avec une équipe de 13-14 donc très jeunes qui sont très promoteuses et globalement on a de bons résultats voilà ça se passe plutôt bien donc pour la ville à Prime Grosse première manche pour cette finale du tour un BNP Paris à Prime Grosse en bas de votre écran vous avez Michael Iber et au-dessus vous avez Luc Capouille service Luc Capouille c'est vrai que c'est toujours les premiers jeux qui sont assez intéressants ça peut donner une idée de ce qui va se passer je crois que Luc Capouille amène un peu où il veut Michael Iber dans ses premiers échanges c'est petit là en tout cas il est de très beaux coups droits pour commencer donc il a l'air d'être effectivement dans le rythme déjà on prend la de Michael Iber 30-15 pour Luc Capouille 30-15 les premières balles sont au rendez-vous on peut entendre qu'il y a un peu de vent sur le court central donc ça peut jouer sur la suite alors habituellement il est comme c'était le cas hier j'ai l'impression que c'est encore le cas aujourd'hui il est dans le sens de Lucas vers le suédois donc aide Lucas davantage le joueur qui est en haut sur l'écran généralement on a quand même un avantage à être le vent dans le dos mais c'est pas toujours facile à gérer non plus notamment au service 40-30 pour Luc Capouille il a du mal pour l'instant à marquer ce premier point ce premier jeu très beau service premier jeu pour Luc Capouille donc ça peut donner une idée aussi pour la suite du match de remporter son premier jeu oui en tout cas une première balle 2-3 très beaucoup droit il semble être dans le rythme mais il meurt également avec ce beau revers long de ligne c'est un début de match après franchement au début ça peut très bien se goupiller pendant 2-3 jeux et tourner très vite voilà je ne veux pas dire pas de conclusion quand même sur tout ça il faut que les joueurs se jaugent aussi parce qu'on l'a dit ils ne se connaissent pas enfin en tout cas Lucas ne connaît pas Michael je ne suis pas sûr que Michael ait déjà joué un joueur du calibre de Lucas il y a eu Adriane mais c'est pas la même puissance c'était pas en finale 0-15 c'était pas en finale c'était en quart de finale c'était pas le même style de jeu que Luc Capouille notamment non et puis il n'y a pas la même pression parce que là c'est quand même une finale même s'il en a déjà joué ça reste un moment spécial une finale en tout cas on avait remarqué là déjà sur le premier champ parce que le revers de Luc Capouille est assez intéressant comme si là il l'a mis dans le filet il a tout dans son jeu Lucas il a un gros revers il a un gros coudron un gros service tout dépend de sa confiance aussi alors il a un retro qui a été très rare on ça on va Ah les belles salades de Lucas Pouille, ça fait 30-15. C'est vrai qu'il aime bien amener Mike Klemmer au fond de court et après mettre un petit geste vers le filet. C'est un peu sa spécialité peut-être à Lucas Pouille. Non mais là comme hier, face au vent, si on a l'occasion à un moment donné de repousser son adversaire assez loin par des coups puissants ou des coups longs et bombés et de faire reculer son adversaire, derrière il peut être assez intéressant d'utiliser l'arme de l'amorti. Je pense que les deux vont le faire parce qu'hier le suédois Michael en a même pas abusé mais on a beaucoup utilisé et il en a pas abusé d'ailleurs, il l'a très bien fait. Sur un adversaire qui n'était pas le plus véloce et c'est souvent le joueur d'en bas qui les fera d'ailleurs parce que face au vent c'est plus efficace. Là la puissance encore a fait faire la faute au suédois et déjà deux balles de break. de la part de Michael Himmer c'est vrai, là aussi le niveau ace l'a fait souvent face à Filippo Ransky ou même face à Manarino et ça a plutôt marché. Bon moment là. Et le deuxième jeu donc pour Luc, il ne faut pas mieux démarrer que ça le français. 2-0 c'est un peu le même début de match que face à Grégoire Barère. Après on avait dit que c'était au troisième jeu que le match débutait entre Barère parce qu'il y avait un long échange entre les deux. Et là pour l'instant Luc Capouille gère plutôt bien ce début de match. Je pense que le match va se mettre vraiment en place au bout de, en général c'est ça qu'il se passe au bout de deux, trois, quatre, cinq jeux dans cette première partie. Le premier jeu, voilà, peut déterminer évidemment la suite mais les joueurs se jaugent et rentrent vraiment dans la partie au bout de deux, trois jeux en général. Là Luc a déjà pris un peu l'avantage, on va voir si le suédois réagit bien. Il est bien monté au filet Luc Capouille pour amortir un petit peu, pour mettre un coup bien placé sur Michael Himmer. C'est vrai qu'on le rappelle que Michael Himmer et Luc Capouille n'ont jamais joué l'un contre l'autre donc ils ne se connaissent pas. C'est vrai que là on entend depuis tout à l'heure qu'il y a beaucoup de vent. Il est bien placé ça, il est bien placé pour Luc Capouille, Xavier. Oui voilà, du coup en confiance, contre attaque, longue ligne, il prend la ligne. C'est sûr que ce petit break d'avance lui donne l'envie de tenter des choses, si en plus il est réussi. Des choses qu'il ne tentait pas au début de semaine. C'est ça, oui. 30, 15, 30, 50. Il met le bon dosage Lucas Pouille sur celle-là, à l'extérieur. Très belle remise, parce que c'était bien joué le retour du Suédois avec beaucoup d'angles qui a sorti Lucas, puis le décalage pour lui faire faire la navette de l'autre côté et là, dans la bâche, en contre-attaque, long croisif et faire la faute au Suédois. C'est fort. En tout cas, ça fait 3-0 pour Lucas Pouille, c'est rapide pour l'instant ce début de finale. Est-ce qu'on va voir le même match qu'hier entre Himmer et Oransky ? C'est bien parti pour. Un petit débrief de ces trois premiers jeux, Xavier ? Lucas Pouille qui n'est pas en difficulté non plus. Pour l'instant, il impose le jeu qu'il est capable de faire et il semble avoir trouvé la confiance dans les tours précédents pour être capable de le proposer et son adversaire n'a pas encore pris le rythme de ça. Il ne joue pas tous les jours contre Lucas, ça tape très fort, il faut quand même dire ce qu'il y a et quand il est en confiance et qu'il n'y a pas de déchets, c'est compliqué parce qu'en face, on prend du lourd et même s'il n'est pas ridicule, Lucas ne rate pas grand-chose. Celui-là était magnifique, il l'a surpris, il a une balle slicée. En tant qu'entraîneur de Michael Hummer, comment le motiver ? Est-ce qu'on peut lui dire des conseils, des petites choses comme ça pour essayer de revenir ? Là, c'est trop tard, l'entraîneur ne peut plus trop intervenir, mais le joueur pareil, la motivation, j'espère qu'il l'a au fond de lui, il l'a certainement. Après, tout est une question de se dire, ok, où est-ce que j'en suis ? Il ne faut pas que je prenne… Il part dans le raisonnement de se dire, je vais en prendre une, il ne faut pas que je sois ridicule. ça risque d'être compliqué, mais je ne pense pas que ce soit le cas, il a fait un beau tournoi, il joue bien, il est en train de prendre la mesure, il a un break de retard, ce n'est pas non plus… Il sait que Lucas, quand il est installé, mais il sait que Lucas peut rater aussi, qu'il n'est pas dans une période… Là, c'est lui qui fait l'amorti, celui qui est en bas, toujours, il a joué. Là, il a récupéré Lucas Pui, il a Michael Hummer qui prend les… Il n'y a qu'un break, donc je pense qu'il ne va pas s'affoler, il va faire son boulot, il va faire le job comme on dit, et lui, son job c'est de… c'est de faire faire peut-être la faute à l'autre, de varier les choses, de ne pas laisser Lucas s'installer dans les filières où il est fort. 30-0, c'est-il. Ça va Dorian ? Ça va bien, un petit peu d'eau et ça repart. On a failli perdre Dorian. Je suis ému pour l'instant, de la prestation de Lucas Pui. Non mais voilà, je disais… Michael qui va jouer point par point, sans jeu, sans s'affoler. Le bon point de Michael Imber, qui a peut-être remporté son premier jeu. Il faut qu'il accroche un jeu, et puis peut-être un peu installer un petit doute, laisser Lucas peut-être rater aussi une ou deux frappes, parce qu'il, pour l'instant, n'en a pas raté beaucoup et puis ça peut vite se rééquilibrer. Grosse puissance, un retour énorme, frappé très fort au centre. Et même sur cette balle courte, il a réussi à s'est près du filet et à accélérer très fort, long dans la diagonale. Le premier jeu de Michael Imber, c'est vrai que là, le soleil est de retour sur le court central, le vent commence à un peu disparaître. Donc ça peut être un autre jeu à jouer un petit peu là. Suédois va tisser sa toile. Je pense qu'il va pas avoir le temps tellement parce que Lucas est trop puissant, il va pas avoir le temps de réellement lui, on va dire, varier les choses, peut-être autant qu'il l'a fait hier avec le Slovaque. Mais c'est pas la même puissance quand même. On parlait de puissance hier chez le Slovaque. Là, Lucas, c'est encore pire. C'est un peu le même style de jeu, Lucas Pouille et Michael Imber, peut-être ? Un peu rapide, technique, pas trop puissant non plus ? Ouais, si, Lucas, c'est quand même beaucoup plus puissant. Et le Suédois, je pense qu'il va, comme je disais, il va essayer de prendre le pouls de ce match sans s'affoler. Là, il est en train de commencer à tenir de mieux en mieux les échanges, de faire faire quelques petites fautes à Lucas. Il vient de gagner son premier jeu. Gainzard. Voilà, il est dans le match, ça y est. Le bon poids de Lucas Pouille, c'est vrai, oui. On parlait un peu des deux spécialités, on va dire, de Michael Imber et Lucas Pouille. Par rapport à l'année dernière, la dernière édition, Grégoire Barret et Relieu Opelka, c'était vraiment deux styles différents de jeu. Là, ça se ressemble un petit peu. Oui, un peu plus. Pas plus. Des joueurs comme Opelkaï qui font 2 mètres 50, j'exagère, mais c'est immense. Elle a mis beaucoup d'Aïs. Combien ? 2 mètres, pas loin, 2 mètres 10 ? 2 mètres 5, 2 mètres 10, à peu près l'américain. Je ne sais pas exactement, mais c'est au-dessus de 2 mètres 5, je crois. C'est vraiment un prototype. Ce n'est pas le tennis qu'on connaît quand même. Non, voilà, c'est assez atypique. C'est un nocifle de jeu. C'est un gros gros service, même s'il progresse en fond de cours. Ce n'est pas son point fort. Allez, le quatrième jeu pour Lucas Pouille. Elle a été puissante, ça va bien à l'opposé de Michael Imber. Ça appuie sur son très bon service pour l'instant. Il sert très bien depuis le début. Et c'est bien parti pour que Lucas Pouille remporte ce premier set. En tout cas, on a vu quand même que Michael Imber a mis plus de difficultés à Lucas Pouille dans les derniers points. Oui, il n'est pas fait encore d'Orient ce set. Pas fait encore ? Non, il n'est pas fait. Il n'y a qu'un break. Il faut que Michael gagne ce jeu-là pour asseoir un petit peu sa confiance sur ses jeux de service. Et attendre ensuite sur les jeux de Lucas d'avoir une opportunité, que Lucas peut-être serve un peu moins bien face à une ou deux erreurs. Et je suis sûr qu'il va être là pour s'engouffrer dans la brèche. En tout cas, là, c'est la petite pause entre Lucas Pouille et Michael Imber. Quatre jeux à un pour le français. Juste un petit rappel de la finale du double qui a eu lieu tout à l'heure. C'est la paire Grégoire Barère et Quentin Alice qui ont remporté face à Arnaud Odo et Nice. 6-4-6-1. Et là, on est en train de vivre la finale du simple de ce tour à Challenger de Bordeaux en direct sur TV7. avec deux parcours différents entre Lucas Pouille et Michael Imber. L'un a gagné tous ses matchs en 2-7. L'autre a gagné tous ses matchs en 3-7 sauf la demi-finale face à Grégoire Barère. Et pour l'instant, Lucas Pouille, le français, mène quatre jeux à service Michael Imber. La faute de Lucas Pouille, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La moindre faute peut se payer cash de la part de Lucas Pouille. Si Lucas ne produit pas un gros tennis, l'autre, il va être là et il va rien lui donner. Il va attendre les petites erreurs. Deuxième faute de la part de Lucas Pouille. 0-30 pour Michael Imber. Ah bien joué ça de la part du suédo, Michael Imber, qui jouait un peu dans ce jeu là, avec Lucas Pouille. Il l'a eu dans une petite diagonale courte, il a coupé la trajectoire. Il sent bien le jeu, il a un jeu de jambes. On avait les images ralenties pendant le changement de côté. Il a un jeu de jambes magnifique. Regardez dans les écoles de tennis, franchement. Si vous faites du tennis jeune, regardez ce match. Est-ce qu'il y a des petits trucs à apprendre sur moi ? Oui, dans tout. Évidemment, tactiquement, techniquement, dans l'attitude de ces joueurs. Vous leur montrez des fois des matchs à vos jeunes ? Pas assez. Pas assez ? Oui, pas assez. On n'a malheureusement pas forcément toujours le temps de passer du temps en dehors du terrain avec eux. Sur le terrain, on travaille. C'est vrai que c'est lors des tournois avec certains. Mais de temps en temps, on regarde des matchs, même d'autres joueurs dans le même tournoi. On essaie de prendre ce qu'il y a à prendre chez les autres. Sans se dire qu'il y en a qui sont meilleurs que nous dans d'autres choses et il faut s'en inspirer. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon. Ça veut dire que sur certaines choses, on peut peut-être être meilleur ou en tout cas s'inspirer de ce que font d'autres joueurs. Mais c'est pour ça que je disais que ces moments-là, ces tournois-là, c'est super pour eux. Parce que quand on le regarde avec eux, ou même eux s'en rendent compte tout seuls, que ces joueurs-là, on ne les voit pas parler, on ne les voit pas beaucoup, comme on a l'habitude de dire, pleurnicher ou râler après des choses. Ça peut arriver. Parce qu'on est humain et il y en a qui le font plus, mais ils ne sont pas là en finale. Non, c'est ça la différence. Avec les grands joueurs, Michael Muir qui vient de remporter son deuxième jeu. À part quelques spécialistes, mais qui savent s'en servir. Je ne vais pas donner de nom, mais en France, on en a un beau. Vous pouvez dire le nom, si vous voulez. Je pense que tout le monde aura compris de qui je parle, mais qui parle beaucoup, mais qui a toujours été comme ça. Quelque part, je crois qu'il s'en sert et ça déstabilise les autres. Et lui-même, ça lui permet aussi de… Et c'est assez rare, c'est assez rare. Et puis il y a un Italien aussi qui fait ça très bien. Le mauvais renvoi de Michael Muir. 15A. C'est vrai que les services de Lucas Pui sont assez intéressants quand même. J'ai envie de dire qu'il vaudrait bien que ça continue, parce que dans l'échange, je trouve que le Suédois est un petit peu passé devant en régularité, en points gagnés sur les derniers jeux. Magnifique. Magnifique. De la part de Lucas Pui, 35. Encore une fois, face au vent. Donc là, c'est… Après, c'est vrai que c'est aux joueurs aussi qui sont avec le vent, là-bas, donc pour le Suédois, de faire attention à ça. Parce que quand on est en retour de service, on est loin. C'est normal, le joueur sert bien en face, donc on ne peut pas se mettre dans le terrain non plus. On est obligé de partir d'un peu loin. Mais… Et souvent derrière, quand le retour n'est pas très très long, l'Amorti, elle a… 45, l'Amorti arrive vite. Mais c'est vrai que dès que Lucas Pui accélère, il est un peu perdu quand même. Michael Leber, ça va vite les points. Juste en retour, pour l'instant, c'est un retour qu'il a un petit peu de mal. Dans l'échange, ça va bien. Devant. C'est clair que ce n'est pas les mêmes conditions que la finale de la dernière édition. Il a fait un grand soleil. Pour l'instant, la pluie ne devrait pas être présente pendant ce match par rapport à hier, aux demi-finales que vous avez pu suivre en direct sur TV7 avec Mathieu Delzevaux notamment. Ah, il a faute, là, de Luke. Il a perdu deux points, comme ça, deux jeux. Ouais. Et oui, une petite faute ou deux. Et jusque-là, il en avait fait très peu, donc ça s'était bien passé. Et c'est ce que je vous disais, là, s'il y a un jeu où il est un petit peu moins bien. Petite faute, un petit cadeau. Hop, Michael, il est là, lui. Il attend son heure. Celle-là, il l'a vu venir. Et la faute de Himmer qui reste au sol. Est-ce qu'il peut ressentir une petite gêne ? Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Je ne pense pas que la cheville ait tourné. Je pense qu'il a fini la glissade sur la ligne. Ça a glissé plus que prévu et il s'est fait surprendre. Comment ça se passe si, par exemple, le joueur abandonne ses victoires sur tapis de Lukapu ? Ah oui, il peut abandonner. Je ne pense pas que ce soit le cas parce que là, à part une blessure grave, de très gros centaures, je pense qu'il… On va revoir les images, je pense. Est-ce qu'il devrait revenir ? Il teste un petit peu la cheville. Si Michael Heimer a touché à glisser sur la ligne blanche, ça peut faire des ravages tout ça. Ou il a bloqué, ou il a glissé un peu plus que prévu, il ne s'attendait pas. En tout cas, il va peut-être tester un petit peu sa cheville, mais ça devrait aller. Il servisse Lukapu. Il n'a pas enlevé la terre qu'il avait sur lui. Et quand il va frapper, ça va voler dans tous les sens. En plus avec le vent qu'il y a aujourd'hui. Il n'a pas pris le temps de s'essuyer, c'est marrant. Quand on tombe avec la sueur, on a de la terre partout. C'est court, ouais. C'est bien ça pour Lukapu. En tout cas là, de l'échange avec Michael Heimer, ça devrait aller pour Heimer. Là, on est en train de voir sur nos autres écrans si… Il regarde là. Il regarde vers son clan. Il boitit un petit peu quand même. Il a l'air un peu touché. D'ailleurs, le dernier point là, on a senti qu'il était moins dedans. Un peu la tête peut-être à quelque chose qui s'est passé. Est-ce que là, par exemple, un médecin peut rentrer pour remarquer ? Oui, bien sûr. Non, c'est un arbitre qui rentre. Oui, c'est à la demande du joueur ou de l'entraîneur ? Le joueur. Le joueur, bien sûr. Il signale une douleur, une gêne, un malaise. Tout peut se produire. Est-ce qu'ils ont fait appel à quelqu'un ? Je crois, non ? J'ai vu l'arbitre descendre. Ça n'a pas l'air de bouger sur le banc pour l'instant. Non, l'arbitre est toujours là. On l'avait vu cette semaine. Nicolas Mayu qui avait mal au dos, le médecin était rentré. Bien sûr. On en signale à l'arbitre qu'on aimerait voir le kiné ou le médecin. On précise pour quelles raisons. Ça ne peut pas être juste parce que j'en ai envie. Mais bon, voilà. Là, c'est toujours un petit peu flou parce qu'on peut très bien dire j'ai mal à la tête alors que ce n'est pas vrai. Mal à la cuisse alors que ce n'est pas vrai. Le fair play fait qu'on essaye de faire appel à quelqu'un puisque ça provoque quand même une interruption dans le rythme de jeu. Bon voilà, on peut être amené à le faire aussi des fois pour casser le rythme. Je suis étonné qu'il se soit quand même visiblement fait un petit peu mal. Oui, qu'il n'ait pas appelé quelqu'un pour moins qu'il est ou moins. Qu'il n'ait pas pris son temps ou qu'il a appelé quelqu'un ou prendre le temps de voir si tout allait bien, de retester un peu plus longuement, de s'essuyer, d'enchaîner aussi rapidement. Dans un moment aussi important, il était à égalité. Il venait d'avoir clairement une opportunité parce qu'il la rate, il pouvait facilement la réussir je trouve ce coup qu'il a mis trop long là en revers où il a glissé, où il est tombé. En plus il a regardé son entraîneur sur le côté. C'était un moment où il pouvait faire tourner les choses et débraquer Lucas et je trouve qu'il s'est un peu précipité. L'erreur de jeunesse peut-être. Peut-être qu'il va tester pour ce dernier jeu, peut-être si Lucas peut le gagner, il va appeler quelqu'un après, on va voir ça. Ou alors il ne s'est pas fait trop mal et à ce moment-là, lui de jouer à fond le point suivant parce que le point d'après, je sens qu'il l'a joué à moitié. C'est un peu trop important comme moment pour faire ça. Maintenant il est contre le vent. Il y a toujours un break de retard. 30-0, c'est une. Toujours beaucoup de variations au service. Beaucoup moins puissant que Lucas, mais en variant beaucoup, il arrive à surprendre son adversaire. Pas besoin de servir toujours très fort, ni de jouer très fort. Si on arrive à prendre la balto, qu'on arrive à trouver des zones intéressantes, surprenantes. Il profite des erreurs aussi de Lucas Pouille, dans ce moment, dans ce jeu. Oui, c'est lié à son jeu. Il a un jeu puissant, donc ça ne peut pas être tout dedans tout le temps. Et au jeu de Michael Hummer, 5-3. La roue tourne, le vent tourne un petit peu dans ces derniers échanges entre les deux. Lucas a le break d'avance aussi, il sait qu'il a le vent dans le dos et qu'il va servir. Donc je pense que le jeu se goût n'est pas bien entré. On va garder des forces pour la suite du match et ce service-là. Là, on voit qu'il teste un peu. Il sautit un peu sur lui-même, Michael Hummer, pendant que Lucas Pouille est en train de chercher la balle. Premier point, super important. Il a bien amené Michael Hummer en front de coup. Après, il s'est avancé un peu. Et là, le beau match décalé un peu. Il a suffi qu'il raccourcisse une fois, Michael. Pour qu'avec le vent, toujours pareil. Là, il prenne l'initiative avec son coup droit. Après, ça a été un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus que la possibilité de faire un lob. Je pense qu'il faut qu'il soit plus offensif, Michael, qu'il prenne sa chance. Ah, il n'a pas de chance. Il est là. Il prend un lob. Et le beau lob de Lucas Pouille, ça fait 30-0. Il n'avait pas de chance. Là, sur ce jeu, il n'a pas trop de chance, le suédois, entre le smash et le globe. On voit qu'Ami Morispo parle un petit peu, il donne quelques mots à Lucas Pouille, sans non plus trop… Ouais, non, je ne sais pas ce qu'elle lui dit, mais ça doit être assez simple. C'est bien, encore. Loïc Courteau avait dit qu'il fallait qu'il s'encourage lui-même, qu'il se parle à lui-même. C'est ce qu'il n'a pas fait face à Gréor Barat parce que c'était son meilleur ami, mais il a fait un début de tronc. Après, on n'est pas obligé de le faire visuellement, on peut le faire beaucoup dans sa tête, on peut s'encourager énormément, on peut beaucoup se parler dans sa tête. Je pense que ce que font les meilleurs d'ailleurs. Certains sont plus expansifs que d'autres, mais… Et le premier set a été remporté par Lucas Pouille, donc pour ceux qui ne connaissent pas le tennis, on va faire un petit rappel d'Eric. Si Lucas Pouille remporte un deuxième set, donc 6-1, 6-0, etc., il remporte le match. Donc c'est en 2-7, ce n'est pas comme à Roland Garros où c'est en 3-7 gagnant ? Non, il n'y a que dans les grands chelems et en Coupe Davis, mais la Coupe Davis n'existe plus dans son format qu'on a connu pendant si longtemps. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont gardé. On va plutôt dans le sens de rendre les matchs de plus en plus courts et rapides et intéressants à voir, avec, par exemple, de nouvelles règles qui fleurissent chez les jeunes, qui devraient arriver un jour ou l'autre, à mon avis, sur le circuit principal, avec plus de lettres, par exemple, au service. Des services qui seraient lettres au service, on joue. Avec plus d'avantages, par exemple, en double, c'est ce qui se fait, avec des super tie-break au lieu de la place des 3e set, voire des formats de sets plus courts, en 4 jeux gagnants, par exemple, au lieu de 6 actuellement. Tout ça est un peu à l'étude pour rendre le jeu plus attractif. Je n'ai pas l'impression qu'il ne le soit pas, moi, aujourd'hui. Voilà, mais moderniser les choses, pourquoi pas. Est-ce que vous préférez en 2-7 gagnant ou en 3-7 ? Non, je trouve que le format 3-7 gagnant, sur les grands chelèmes, parce qu'avant, il avait lieu également sur des tournois plus importants. Comme les Master 1000, peut-être ? Oui, oui, les Master 1000 à une époque. Je regardais, même à Barcelone, par exemple, parce que je regardais le palmarès de Rafael Nadal, il n'y a pas longtemps, qui a gagné 11 fois le tournoi de Barcelone, qui est aujourd'hui un ATP 500. Et les premières années, quand il le gagnait, c'était encore en 3-7 gagnant. Donc, il a gagné ce type de tournoi-là, dont les finales ou les Master 1000, qui se jouaient en 3-7 gagnant. Aujourd'hui, avec l'intensité du tennis actuel et la répétition des matchs, c'est plus envisageable. Et je pense que c'est bien pour les joueurs de ne pas avoir autant d'efforts à fournir, qui favoriseraient éventuellement de pratiques illégales. Donc, eux aussi, aujourd'hui, on rend les choses plus propres, un peu plus espacées dans le temps. Je crois que c'est bien. Maintenant, perdre l'identité du tennis, qui est d'avoir deux points de plus que son adversaire au tie-break, c'est le cas. Dans un jeu, c'est le cas. Il faut avoir deux points de plus que son adversaire pour gagner le jeu. Avec des no-hads, avec des no-hads, c'est pas davantage. Je trouverais ça un petit peu dommage. Je suis peut-être un peu old-school. Peut-être, mais... Je trouve que, par contre, rendre le jeu plus rapide, ça, c'est super. Comme ils ont fait avec des chronos, pour qu'il n'y ait pas 50 secondes entre chaque point, pour qu'il n'y ait pas forcément toujours la serviette ou le tour de... Maintenant, c'est important aussi qu'il y ait des routines. Les joueurs ont besoin de temps aussi pour... Le travail mental entre les points, entre les jeux, est super important. Il y a un rythme de jeu important, c'est très bien. Allez, on est reparti pour ce deuxième set de cette finale du tournoi BNP Paribas Primrose. Lucas Pouille a remporté le premier 6-3 déjà. On a vu les débats s'équilibrer vraiment, en tout cas dans l'échange. Et aujourd'hui, sur la fin de set, Michael était pas si loin de revenir et Lucas tient la baraque avec son service pour l'instant. C'est peut-être ça aussi l'expérience de Lucas Pouille en tant que 32e mondial aussi ? Un jeu un poil plus complet et... Elle est courte celle-là. Elle est trop courte pour Lucas Pouille, 0-30 pour Michael Hummer. Une panoplie, en tout cas une arme supplémentaire, c'est sûr. Le service, les deux n'ont pas la même qualité, même si Mercer bien. Je disais, c'est quand même moins rapide, mais c'est varié. Et à part le break du premier ou du deuxième jeu, je ne sais plus. Dans les deux premiers jeux, il y a eu un break, en tout cas. Un 2-0 pour Lucas. À part là, voilà. Il a gagné ses jeux de service, il est là. La 40-0. Quelle défense. C'est surtout dans le deuxième set que Lucas Pouille a des difficultés à voir face à Pedro Cachin, où il avait perdu le premier set 6-4. Après, il a perdu le deuxième set face à Tomy Robredo, 1-6. Après, 1-6 face à Quentin Alice. C'est peut-être là aussi que ça va tourner. Voilà. Et ça, je pense que le clan Ymer le sait la noter. Le premier match a été très compliqué. Les deux suivants ont été avec des hauts, des très hauts et des très bas. Et à part la demi, voilà, où il a rempli le contrat, on va dire. On n'a pas vu non plus en demi le Gréor Barère. Voilà, on n'a pas vu non plus, il n'a pas eu l'opposition peut-être qui aurait pu permettre ça, mais en tout cas ce jour-là, parce que Grégoire a largement les moyens de faire douter Lucas sur un match. Bon, ça n'a pas été le cas, mais c'est vrai qu'au sortir de cette période un peu compliquée pour Lucas et au vu de ses premiers matchs, voilà, il n'y a pas de raison, comme je disais, qu'il s'affole, il va à 0-15. Il veut se précipiter un petit peu aussi, qu'il ne veut pas prendre le temps. Il a fait un très très bon début de match, ça l'a mis en confiance, il a tenté des choses et ça a marché. Donc il est dans cette continuité-là. C'est vrai que cet amorti... 15 ans, 15 ans. 30 ans, 15 ans. 30 ans, 15 ans. 30 ans, 15 ans. Il n'a pas eu assez la puissance pour faire passer la balle au-dessus du filet. Il a voulu contre-attaquer, je crois, croiser et... Eh bien c'est dur. Il est loin contre le vent. Il aurait peut-être pu favoriser une trajectoire haute et longue pour se redonner le temps et... Voilà, un petit peu comme là. On rappelle que Michael Himmer a seulement 20 ans et que Lucas Pui en a 25. 32e au classement ATP pour Lucas Pui, 169e au classement ATP pour Michael Himmer. Oransky qui a battu Joe, son gars. Et dans tous les tournois, régulièrement on voit quand même des... Alors peut-être pas du top 10. Les top 10 sont suffisamment équipés tennistiquement et mentalement peut-être pour éviter ces contre-performances, qu'on appelle ça contre-performance. Ça montre juste qu'il n'y a pas tant d'écart que ça entre ces joueurs. Et que dans un jour de moins bien, les niveaux s'équilibrent rapidement. Il n'y a plus cette classe d'écart qu'il y avait peut-être à une certaine époque. Le circuit est très homogène. Les 200-300 meilleurs joueurs du monde sont de très bons joueurs. Aujourd'hui, c'est sûr que ce qu'on appelait le Big Four à l'époque, Emmeret, Djokovic, Nadal, Federer, ça surnage clairement quand ils ont envie qu'ils sont bien dans leur... Physiquement, quand ils ont les moyens physiques, c'est... Ça ne perd presque jamais. Grosse match encore une fois de Lucas Poe qui visionne bien quand même le terrain. Il a un schéma dans sa tête. Il sait quoi faire quand même. Bien sûr, ces joueurs-là, ils ont des schémas forts qu'ils appliquent, qu'ils imposent dès qu'ils le peuvent. Lucas est clairement un gros service et puis après, avec son coup droit, il peut distribuer un peu toutes les zones. Et en revers, il est solide souvent sur la diagonale, comme beaucoup de joueurs. Djokovic, c'est pareil. Nadal, c'est pareil. Ça utilise beaucoup les diagonales. D'autres joueurs sont un peu plus créatifs comme Roger, Federer, qui viennent plus souvent au filet, qui vont faire des amortis, qui vont faire varier les effets, le slice en revers. Mais dès lors qu'un joueur, en dehors de ces quelques joueurs privilégiés, qui sont capables de tirer le meilleur d'eux-mêmes chaque jour, et bien, ça peut vite s'équilibrer. Et aujourd'hui, il meurt, le prouve. Et prouve qu'il a certainement de beaux joueurs devant lui. On l'a remarqué aussi en début de Challenger, que voilà, la classe des cas entre ceux du top 100 et en dessous du top 100. C'est vrai que quand on va jouer Manarino, Tonga ou Pui, c'est vraiment au-dessus du lot, un petit peu. Oui, non, mais c'est justement ce que je... Oui et non. On voit quelques coups où on sent certaines habiletés. Ça peut être la puissance. Par exemple, pour Joe, c'est la puissance. Pour Adrian, c'est autre chose. C'est des prises de balles, c'est... C'est un jeu très simple, très efficace. Un petit peu comme Gilles Simon, j'ai envie de dire, par exemple. C'est assez simple, mais c'est magnifique aussi. C'est un autre style, c'est complètement autre chose. Joe, c'est la puissance pure. Il est loupé de Lucas Pui, là. 40, 30, 40, 70. Et on a l'impression de revoir les mêmes matchs de Lucas Pui, des quarts de finale, huitièmes de finale, lors du deuxième set, il a des difficultés. Là, une nouvelle fois, il n'a pas réussi à passer la balle au-dessus du filet. Que petites erreurs qui s'accumulent. Je crois qu'un joueur aussi en face qui s'adapte aussi au fur et à mesure, qui prend le rythme. qui trouve quelques petites solutions au passage. Il se rend compte que certaines séquences, ou certains schémas fonctionnent mieux que d'autres. Dommage. Et puis, qui reste dans sa partie, qui cherche des solutions. Il s'adapte à son adversaire. Et la faute de Lucas Pui, avantage pour Michael Ymir pour essayer de remporter ce deuxième jeu. C'est une grande force, ça, chez un joueur, d'être capable de s'adapter aussi, quand même. Justement, ce qu'on disait, il a une variété dans son jeu. Il est capable de faire pas mal de choses. Et du coup, sa force à lui, ça peut être justement de changer de style. Pas de style complètement, parce qu'on reste dans l'identité. Mais quand même, d'être capable de jouer des balles plus ou moins bombées, ou plus ou moins rapides, ou changer d'effet, ou toucher un peu toutes les zones avec son service, par exemple. Et donc, à un moment donné, face à un adversaire, se rendre compte que telle zone marche mieux. Et d'être capable de la toucher souvent. Il y a des joueurs qui sont plus stéréotypés, qui vont utiliser uniquement la puissance. Et quand ça marche pas, ils savent pas trop faire autre chose. Et alors, quand ça marche bien, c'est fabuleux. Et personne ne résiste. Quand ça résiste en face, on n'a pas de plan B. Et un joueur comme Imer, je pense, comme Gilles par exemple, aussi, Simon, ça avait à merveille analysé le jeu de ses adversaires et s'adapter à eux et les faire déjouer. Ils les rendent dingues, quoi. Ils les rendent dingues en leur faisant faire les choses qu'ils aiment pas faire. Et lui, son truc, c'était de faire faire aux autres ce qu'ils n'aiment pas faire. En tout cas, là, on peut remarquer que Luc Capouille est mené deux jeux à un. Un petit débrief de ces trois premiers jeux de ce deuxième set. C'est vrai qu'il a eu des difficultés, Luc Capouille. Surtout, il a fait de petites erreurs qui ont coûté cher. C'est ce qu'on le dit depuis le début de ce match, le début de ce deuxième set. Ça a été la même chose face à Tommy Robredo, la même chose face à Quentin Alice. Et ça se répète. Certes, il reprend de la confiance. Mais il a des difficultés à ne pas rectifier ses petites erreurs. C'est dans la lignée du premier set qui a été, au fur et à mesure, de plus en plus accroché. Et ça continue d'être accroché. Mais c'est normal. C'est rare que ça fasse comme hier, des matchs à sens unique. Autant, ça peut pas être aussi simple que ça. Et effectivement, il y a encore un petit peu de déchets dans son jeu. Quelques petites fautes qu'on peut mettre aussi sur le compte du temps, du vent. Il a l'air de tourner un petit peu le vent quand même. On s'en rend pas compte, mais il est là. Magnifique. Et ça aussi, il faut s'adapter quand le vent tourne. Il faut... Là, vous le voyez comment, là, ce vent, là, pour l'instant ? Est-ce qu'il est toujours comme au début de match ? Je le connais, parce que toute l'année, on est sur le terrain. En général, ça se voit dans la façon dont il joue. Il est toujours du haut vers le bas, là, sur l'écran. Il peut tourner un petit peu avec les tribunes, donc changer un petit peu de temps en temps, une petite bourrasque. Donc, le vent qui change l'espace de quelques points, ça peut influencer les choses. Il a appris qu'on a un très très beau point de Lucas Pouille. On a vu, c'est vrai que ce vent a mis des difficultés. Joe Wilfrid, son gars, il a perdu beaucoup de points. On en a parlé ensemble après. Il me disait, entre le vent, les terrains un petit peu humides, parce qu'il avait plu, donc pas trop rapide, qu'il l'aidait pas à faire la différence, son service était un peu moins efficace, ses coups puissants étaient un peu moins efficaces, laissaient un petit peu plus de temps à son adversaire, plus le vent qui l'empêchait de s'ajuster aussi bien qu'il aurait voulu, et ça crée une incertitude supplémentaire à chaque fois, et les coups sortent un peu moins bien de la raquette. On est un peu plus hésitants, on est toujours obligés d'être à l'affût. Il y a eu pas mal de faux rebonds aussi. De faux rebonds, de choses comme ça, c'est la terre battue aussi qui veut ça. Les choix sont un peu moins rapides, on est un peu moins précis, et puis on fait moins la différence. Et les niveaux s'équilibrent un petit peu, c'est sûr que si on met Joe dans les bonnes conditions, en salle, sur la surface qu'il va à la vitesse qu'il veut, c'est plus la même chose, c'est évident. Il y a des joueurs qui préfèrent avoir du temps, de l'incertitude justement, qui en jouent. Il était trop longue cette balle de Lucas Pouille, il y a deux partout dans ce deuxième set. Et c'est le suédois qui est au service. Au service court, lifté extérieur, qui vous oblige à couper la trajectoire, à venir la jouer montante sur le revers. Ce n'est pas évident parce que si la zone qu'on trouve n'est pas idéale, on se fait crucifier de l'autre côté. Il faut déjà prendre un peu de risques, on se fait sortir du terrain. On peut choisir de reculer, de la prendre descendante, mais à ce moment-là, on est dans la loge. Dans la loge, Léon Bontemps, exactement. On va à gauche. C'est vrai que là, on a vu sur ce service qui était un peu plus haut, Lucas Pouille n'était pas en fond de court pour mieux récupérer le service de Michael Himmer. C'est là qu'il est bon parce qu'il propose des services qui ne sont pas très rapides mais très sortants, avec cet effet lifté par exemple. Et puis, paf, là voilà, vers le centre. Il change tout le temps. Ça, c'est compliqué pour un retourneur parce qu'il vaut mieux. Moi, je préfère, enfin tout le monde, je préfère retourner un service à 200 km heure qui arrive toujours au même endroit que servir à recevoir, comme le fait Federer, des services qui vont un peu moins vite. Ils servent vite, mais ce n'est pas du tout le plus rapide du circuit, Federer. Et pourtant, c'est celui qui gagne le plus souvent ses jeux de service. Donc il a longtemps fait, peut-être plus actuellement, mais quand même. Avec des services pas les plus rapides, mais tout le temps variés. droite à gauche, rapide, à plat, slicé, lifté. Très bien joué. Ah là, il y a eu un très bon duel là, coude à coude entre Himmer et Lucas Pui. Et c'est le Suédois qui remporte ce point. 40-15. Le match est complètement équilibré. La cheville, ça a l'air d'aller mieux là pour Michael Himmer. Il se plaint plus, enfin, il ne se plaigne pas non plus. On l'a senti inquiet, ouais. On l'a senti inquiet, l'espace de quelques minutes. Oui, il se senti sur lui-même, il testait un peu la cheville. Bon, ça a l'air d'aller mieux pour le Suédois. Retour, très long. Un centre. Et le filet, une nouvelle fois de Lucas Pui. Le jeu pour Michael Himmer, il fait beaucoup de filet dans ce set Lucas Pui. Là, c'est un coup vraiment typique d'un petit doute dans la tête, d'un petit truc qui ne va pas. Parce qu'à ce niveau-là, la qualité de ce joueur, balle quasiment qui rebondit dans le carré, courte. Michael avait juste repoussé la balle et il avait mis juste sa raquette en opposition. Donc c'était une balle, ce n'est pas les plus faciles à jouer. Une balle quasi morte, ce qu'on appelle une balle morte là au milieu du terrain. Il faut la réaccélérer. Mais bon, justement, Lucas, c'est plutôt un point fort chez lui. Il est capable de fracasser n'importe quelle balle. Mais là, il y a un petit doute peut-être certainement au moment de faire ce coup-là. Et quelque chose qui est un peu retenu, quelque chose qui est un peu bloqué. Et la balle qui reste dans le filet. Alors que ça, si on lui fait faire... On se dit quoi dans sa tête en ce moment-là, de la part de Lucas Pui ? Il faut rester dans son match, il faut... Est-ce qu'il y a des petits doutes quand même ? Il y a toute une somme de choses. Évidemment qu'il y a toutes les semaines passées, tous les trucs qui sont là, qui se superposent à... Forcément, qui influencent un petit peu quand même. Il y a un état d'esprit souvent. C'est évident qu'un joueur qui vient d'enchaîner finale, finale, vainqueur sur les tournois, il n'est pas dans le même état d'esprit, il n'est pas dans la même dynamique mentale qu'un joueur qui est plus dans le doute. Mais après, comme je disais, c'est leur travail, c'est leur boulot. Ils savent que ça va de ruc. Donc bon, on ne s'affole pas. Même si depuis deux mois, c'est un peu plus compliqué. Je sais ce que j'ai à faire. Je suis sur ma chaise. Je réfléchis au moment présent. Je réfléchis à la partie, la façon dont elle se déroule, quels sont les coups forts, les coups faibles de mon adversaire, ce que je vais essayer de mettre en place, où j'en suis dans cette partie pour pouvoir faire des choix avant de servir, avant de retourner. et ne pas se poser de questions existentielles ni tactiques avant de servir. Qu'il y a une émure qui met la balle en fond de cours. Nouvelle faute, 15-A. Juste un petit rappel que tout à l'heure, il y a une finale de double pour ceux qui sont en train de nous rejoindre sur TV7, et je doute que c'est la paire Grégoire Barré et Cantarellis qui ont emporté ce double 6-4-6 face au duo Monégasque, Arne Odo et Hugo Nice. Oui, victoire française. Deux petits jeunes espoirs. Est-ce que ça serait une première qu'il y a deux Français qui gagnent le double, et un Français peut-être qui gagne le simple, le CEO Challenger de Prime France ? Je ne sais pas. Donc ça serait peut-être une première ? On a eu beaucoup de vainqueurs en simple et à mon avis en double... On va vérifier ça le temps que... C'est possible, c'est possible parce qu'il n'y a pas tant de pères françaises qui sont allés loin avec Nico Mahut peut-être ? Mais est-ce qu'un Français avait gagné cette année-là ? On a eu Richard Gasquet qui a gagné le tournoi. Encore un coup facile arrêté par Lucas. Au milieu du terrain, balles arrêtées. Enfin, tout le terrain. En tout cas une bonne partie parce que de cet endroit-là, il y a quand même beaucoup de zones possibles. 40 ans. Deux grosses fautes. Deux grosses fautes pour revenir à égalité alors qu'il a... Alors j'ai la réponse à notre question, c'était en 2010, donc Nicolas Mahut avait remporté deux et c'était Richard Gasquet qui avait remporté dans Castel. Donc ce serait pas une première. Et Nico était avec qui ? Mahut ? Nicolas Mahut était avec... Edouard Roger Vasselin ? Exactement. Edouard Roger Vasselin. Exactement. Et après Nicolas Mahut en 2011 avait perdu la finale du double. En tout cas depuis 2014 il n'avait pas eu de vainqueur français en double. Et c'était bien... C'était... Non Marc Gickel. Marc Gickel. Gickel en 2011. Et mon fils c'était en 2013. D'accord. Et oui, et 2014 c'était la dernière victoire française en double. Et en simple c'était pareil, c'était Julien Beneteau qui avait remporté le dernier titre en simple. Ici au BNP. Oui, on a eu pas mal de français qui sont venus faire le plein de confiance à l'époque. Le tournoi était... C'est la première année là où on est organisé début mai. C'était fin mai. Mi mai. Deux semaines plus tard. Juste avant Roland-Garros. C'était pas compliqué d'avoir des grands joueurs juste une semaine avant Roland-Garros ? On a eu quand même Gasquet, mon fils, Lodra, Clément, Beneteau, Mahu. On en a eu quand même beaucoup. Alors soit... Non, non. Justement c'était l'occasion de préparer Roland-Garros. Donc j'ai né avec Nice pour certains. Je crois qu'il avait l'Open Grand Prix de Nice dans la foulée. Et ça dépendait un petit peu. Soit il revenait de blessure, soit il préparait Roland-Garros. On a la même balle qu'à Roland-Garros. C'est ça aussi qui fait la différence que certains joueurs gagnent ici à Bordeaux. Parce que c'est la même balle qu'à Roland-Garros. Cette année aussi, c'est les mêmes balles... Alors cette année, je ne sais pas. Parce qu'on est passé chez Technifibre. C'est une super balle. Et comme le tournoi est plus éloigné de Roland-Garros, je ne suis pas sûr que ce soit un point déterminant maintenant pour les joueurs. Alors que la semaine qui précède, oui. Là, il y a eu deux gros points de Lucas. Avec son coup droit. Et pour la première fois, l'opportunité de faire le break. Il y a toujours un moment de flottement Lucas Pui. Et quand il revient, c'est là où il fait le plus mal. Tout d'un coup. Et si l'adversaire n'a pas profité, justement. Comme là, Michael n'a pas su faire le break, il a eu l'occasion. Comme je disais, si Lucas, à un moment donné, enchaîne quelques vrais beaux points... Voilà, il a toutes les armes pour... Il a un nouveau bon point de Lucas Pui. Il a retrouvé un petit peu son jeu lors de ce jeu. Très simple. Diagonale de revers, jusqu'au moment où on a l'opportunité de se décaler. Finalement, il faut jouer simple au tennis pour gagner. Oui. C'est vrai que quand on le voit, ça paraît simple. Mais oui, il y a des schémas. C'est relativement simple. Tant qu'on est un peu en difficulté, a priori, on reste sur des choses assez simples dans la diagonale. Un minimum de longueur, évidemment. Et puis dès qu'on a l'opportunité, là, on s'engage au long de la ligne ou on part dans le contre-pied si on sent que l'adversaire a anticipé. Et puis quand on est en défense, on accepte de défendre. On relève un petit peu. On se donne un peu de temps supplémentaire avec une trajectoire un peu plus haute. Et quand on doit attaquer, on attaque. Et puis c'est comme ça qu'on respecte le jeu. C'est une idée que j'aime bien et qui est partagée par d'un célèbre entraîneur de jeune qui nous disait ça. Respecte le jeu. Jeu, si tu dois défendre, accepte de défendre. Et là, il y a lui ici, son point, quatrième jeu pour Lukaku. Donc, si le Français doit gagner, il faut qu'il en emporte deux. Mais bon, là, c'est vraiment indécis dans ce set quand même. C'est vraiment très, très équilibré, ce deuxième set, Xavier. Mais là, il vient de faire le break quand même. Donc là, ça s'annonce bien pour Lukaku. Et l'attitude du Suédois, là, qui est un petit peu... Voilà, qui est pour la première fois que je sens se poser quelques questions ou en tout cas douter un peu moins serein dans le regard qu'hier, par exemple. C'est sûr que c'était plus simple hier. En tout cas, ça s'enchaînait mieux. En tout cas, Lukaku... Gros jeu de Lukaku. On rappelle, oui, dans ce jeu, c'est vrai que... Gros jeu de Lukaku, là. Il avait fait beaucoup d'erreurs dans ce début de deuxième set. Il s'est un peu ressaisi, un peu... Il a dû se motiver, comme disait Loic Courteau, son entraîneur, se remotiver, s'encourager. Et là, c'est bien reparti de la part de Lukaku, Xavier. Ouais. Mais Lukaku, c'est un joueur qui, à l'image de ce que je disais tout à l'heure, n'a pas forcément toujours des plans B. C'est une grosse force de frappe, mais quand ça ne marche pas très bien, des fois, il reste un petit peu dans ce qu'il sait faire. Et ça peut être aussi une force, parce qu'au moins, il ne se pose pas la question d'autre chose. Mais là, ça ne marchait pas très bien depuis la fin du premier, même s'il avait gardé son break d'avance. C'était quand même un peu chaud. Le début du second, c'est pareil, c'est chaud. Mais Michael n'en a pas profité. Et là, il a l'air de retrouver un petit peu de rythme et de confiance. Et ça repasse. Mais ça peut être au bon moment, vu qu'il reste encore deux jeux pour remporter cette finale du BNP Paribas-Prime-Rose. C'est peut-être le bon moment de la part de Lukaku Pouille. Exactement. Là, c'est sûr que c'est le bon moment, parce qu'il ne reste plus... Il n'y a plus que deux jeux à gagner quand même. Donc, pour Michael, il va falloir te réveiller là. 30-0, c'est il en a. C'est pas sur ce jeu où il s'est réveillé, Michael Himmer, mais c'est vrai qu'il a posé des problèmes à Lukaku Pouille pendant un long moment. Il paraît serein, Lukaku, parce que malgré ses fautes et son... Une nouvelle faute, 40-0. Là, ce jeu va être expéditif. 40-0, Pouille. C'est les premières grosses fautes enchaînées comme ça par le Suédois. Il sait bien juste après la façon dont il est allé s'asseoir, je trouve. Il va laisser un peu entrevoir un peu ça. Il est parti à la faute très vite, là, les trois premiers points, sans que Lukaku fasse des miracles. 40-50. Est-ce qu'il a un peu abdiqué ? Oh, est-ce que c'est peut-être sa petite douleur à la cheville, peut-être qu'il... Est-ce que ça lui revient ? Ça lui revient, peut-être ? Ouais. Quand on perd, on a toujours un peu plus mal. Certainement déçu, le Suédois, d'avoir eu des occasions à ne pas les avoir saisis. Et finalement, de se faire braquer au pire moment. Oui, parce qu'il avait l'occasion, Michael Immer, de revenir sur Lukaku Pouille. C'est ce qu'il a fait. Il est même passé devant lors de ce deuxième set. Et là, il s'est un peu relâché. Et il vaut mieux qu'il reprenne confiance en lui, ou qu'il se ressaisit un petit peu plus rapidement. Parce que là, s'il remporte les trois prochains points, Lukaku Pouille, le match est terminé. Oui. Donc ça peut aller très très vite. Première faute sur ce service de Michael Immer. C'est très très bien joué là. Il se fait plaisir. C'est vrai que même face à Grégoire Barré, il a tenté des petites choses du capouille. Il s'est fait plaisir parce qu'il sentait… Celui-là, il était énorme. Il retourne très bien. Il prend la balto. Il joue long au centre. Le Suédois bloque, mais long. Et ça oblige Lukaku à reculer. Et en reculant, il lâche un coup droit monstrueux dans la diagonale. Il a retrouvé la confiance. 5-3, le break est là. Il va servir avec le vent derrière. Tout va bien dans sa tête. Allez, il est entre le Français et le Suédois. Peut-être qu'il va essayer de revenir. Il faut qu'il s'accroche. Il faut qu'il essaie de prendre ce jeu. Et puis, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Beaucoup de photos premiers services de la part du Suédois dans ce jeu. Superbe slice de défense. Superbe zone. Il l'a fait super bien hier, ça. Ce décalage-là et trouver cette zone… Parce qu'il est quasiment en face de la ligne qui joue. Il arrive quand même à la faire presque sortir et croiser cette ligne. Donc faire sortir l'adversaire. Sans angle. Ça, il l'a très très bien fait hier. Encore une fois. Une faute au premier service. Pas trop de première. Il a mis un œil sur le deuxième point, mais je me demande si ce n'était pas en seconde. Comme ça, il a 30 ans. Il a 30 ans. Il a encore deux points pour Lucas Pouille. Deux points du match. Le Français. Encore une fois. Pas de première. En danger. Lucas va rentrer dans le terrain. Il l'a graissé. La faute de la part de Lucas Pouille. Il a aussi une belle variation. Il a senti que son adversaire allait l'agresser. Il lui a servi droit dessus. Obligeant à se dégager de la balle. Ce n'est jamais facile. Super point de Lucas Pouille. Il a pris un bon premier service pour une fois de Michael Immer. 40 ans. Ça fait une heure que le match est en train de se dérouler entre Lucas Pouille et Michael Immer. Le record de ce tour, c'est 55 minutes. C'était hier entre Philippe Orenski et Michael Immer. Le match entre Lucas Pouille et Grigore Barret a duré 1h09 exactement. Donc ça peut être le deuxième match le plus rapide si il se termine. Là, dans quelques minutes, si Lucas Pouille arrive bien à terminer son match. C'est étonnant de voir les derniers matchs qui vont être peut-être les plus rapides. Ce n'est pas fini encore celui-là. Ce n'est pas fini bien sûr, mais c'est vrai que là on est… C'était coquin ça. Un avantage. C'est un petit passing court croisé. Dans ce secteur. C'est rare assez dans le tennis que les derniers matchs, les demi-finales durent… Deux demi-finales aussi rapides, c'est rare. Une finale… C'est pas fini bien sûr. Celle-ci, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie et le score n'est pas non plus si… Mais c'est vrai que les jeux ont défilé relativement vite quand même. Il n'y a pas eu de jeu. Égalité-avantage, égalité-avantage. C'est plutôt rare qu'un tournoi se fasse sur les derniers tours avec des matchs aussi peu accrochés puisqu'on est normalement censé avoir les joueurs en tout cas les plus en forme, les plus en confiance du tournoi. Mais ça peut aussi donner lieu à des matchs où un joueur a laissé des plumes plus qu'un autre. Et là, Lucas Plou qui sauve… Le point pour Imer, on revient à 41. Égalité. Et on sent que les supporters, ils sont derrière Lucas. Et ils ont donné de la voix tout le long de la semaine. Le Suédois qui disait qu'il appréhendait un petit peu l'attitude du public français quand il allait jouer des joueurs français. Et finalement qu'il disait qu'il remerciait tout le monde d'avoir été plutôt sympa. Mais c'est parce qu'il en a joué… C'est son troisième joueur français qu'il joue ou deuxième ? C'est le deuxième. Premier style l'espagnol, après un allemand. Après c'était Manarino. Et Orantski le slovaque. Pour l'instant, le public reste très fair play. Mais évidemment, tout le monde a envie de voir Lucas gagner. On le rappelle depuis 2014. À part une suédoise que j'ai vue, je crois. C'est l'un des échanges qui est assez long. C'est vrai que depuis le début du match, on disait qu'il y a eu beaucoup de 40 avantage, on revenait, etc. C'est en train de se passer là. Pour ce dernier point, il a envie de se sauver. Pour l'instant, Michael Healymer. C'est vrai qu'on critiquait beaucoup son service et qu'il se loupait au premier. Là, ça fait 2-3. Ils sont assez efficaces. Là, on a l'impression qu'il joue vers l'intérieur maintenant lors de ses services Michael Healymer. Il varie. Il varie tout le temps. Encore une erreur de la part d'ici. Il y a du vent. On voit la terre qui vole. Là, Lucas a envoyé une bonne mine comme on dit en revers. et ça tombe juste devant la ligne. Terre battue un petit peu épaisse sur les terrains. Il suffit du moindre petit four-rebond. La vitesse où ça arrive et la longueur, comme ça, là aussi. C'est très dur à jouer. Michael Healymer, c'est un spécialiste de la terre battue aussi, le Suédois. En tout cas, si Lucas Couille, vous entendez le public, il commence un peu à hausser la voix. Si Lucas Couille marque ce point, c'est terminé. Balle de match. Et ce ne sera pas la balle de match, on revient à égalité. C'est vrai que cet échange est assez intéressant. Ouais, un jeu accroché. C'est bien, on aurait bien aimé en voir un petit peu plus avant. C'est le seul, donc on peut dire qu'il y a l'échange. Lucas a retrouvé beaucoup de rythme en revers. Trappes fort et ça rentre. Il va faire la faute, normalement, quand je dis ça. Ça se passe tout le temps comme ça, à chaque fois. Il a pris l'initiative dans l'échange. Il échange bien, d'un coup il va à droite après à gauche. Ça joue très très bien de la part de Lucas. Il y a les balles de match, là, pour le français. Amélie Morispo qui félicite son poulain. Il joue très très bien Lucas sur cette fin de match. Depuis qu'il a briqué, il a vraiment repris de la confiance. Il a retrouvé cette sérénité supplémentaire. Première faute, attention Michael Imer. S'il fait une nouvelle faute, c'est jeu, c'était match. Il ne faut pas faire Lucas. Est-ce qu'il va choisir de reculer, d'être solide ou de prendre un risque ? Il recule. Il engage l'échange de loin. Et c'est terminé. Victoire de Lucas Pouille. Jeu, c'était match, comme dit l'arbitre. Victoire 6-3, 6-3. C'est son premier challenger qui remporte le français face à un très bel adversaire, Michael Imer. Super joueur qu'on reverra certainement parce qu'il est encore jeune et plein de qualités. Il a relativement mal commencé son match. Lucas, lui, très bien. Très peu de fautes et un break tout de suite en poche. Ça lui a donné, parce qu'après, ça s'est vraiment équilibré. Et grâce à ce break, il a su tenir quand même Lucas, grâce à son service notamment. Parce que le reste, ce n'était pas forcément mieux que le Suédois. Mais il a tenu, il a mieux servi. Il a pris le premier set. Et puis au début du second, le Suédois a ses chances de faire tourner la partie, de rééquilibrer les choses. Il ne les fait pas. Et là, c'est Lucas qui, à nouveau, met un petit coup sur l'accélérateur. En tout cas, il arrive. Il se détache parce qu'il a, pour l'instant, beaucoup plus de qualités encore que son adversaire, même si c'est très bon. Mais c'est lui qui trouve les ressources et met le coup d'accélérateur bon au moins. Depuis 2014, depuis la victoire de Julien Beneteau, qu'un Français n'avait remporté le simple. Idem pour le double. Donc, c'est une victoire 100% française. Avec Grégoire Barère, Quentin Alice et Lucas Pouy. C'est notamment, ce qui est assez drôle, c'est les trois meilleurs potes. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est assez drôle. Des potes d'enfance qui ont été à l'INSEP ensemble, qui ont fait partie de Pôle, la Fédération. Comme quoi, ça marche bien quand même. Il y a eu des bons résultats. Mais aujourd'hui, c'est plus dans l'air du temps. Mais c'est bien dommage parce que ça donnait de bons résultats quand même. Et c'est vrai que c'est suffisamment rare pour être signalé. Trois Français vainqueurs aujourd'hui. Et vous avez vu dans quelques instants la remise du trophée de Lucas Pouy. Et la seconde place de Michael Immer qui a fait un super parcours. Le suédois, c'est le futur du tennis suédois. On avait déjà pensé que son frère Elias allait faire quelque chose. Malheureusement, il a eu des difficultés son frère. Et là, Michael Immer qui a un peu, on dirait, les larmes au jeu un petit peu. Est-ce qu'il est avec son entraîneur en train de discuter ? Non ? Non. C'est un monsieur qui travaille, je crois, dans le tournoi. Mais qui fait la traduction en suédois. Qui parle suédois et qui va certainement faire la traduction de son... C'est le traducteur du BNP Paribas. Donc il n'y a rien à voir avec le médecin ou le kiné qui pense. Mais il faudra qu'on pose la question tout à l'heure en fin de match. En plus, il a ressenti des petites douleurs pendant ce match. C'était lors du troisième jeu où il a ressenti une petite glissade sur la ligne blanche. Une petite douleur. Après, ça allait mieux de la part de Michael Immer. En tout cas, victoire de Lucapouille. Là, on peut dire qu'il reprend un petit peu de plus en plus confiance en lui. Depuis, on le rappelle, depuis l'Open d'Australie. C'est-à-dire depuis janvier, il n'avait pas remporté un seul match. Il a toujours été éliminé dès le premier tour. Et là, il remporte son premier challenger. Alors, je n'avais pas étudié depuis l'Australie. C'est vrai qu'il n'était clairement pas dans une très bonne période. Je ne pensais pas qu'il avait gagné zéro match depuis l'Australie. Ah oui, défaite dès le premier tour à chaque fois. Que ce soit les masters. En tout cas, c'est une bonne préparation pour le prochain tournoi où il va partir à Madrid. C'est un ATP 500 Madrid ? C'est une évidence. Je pense que Madrid est un 500. Forcément, n'importe quel tournoi gagné, même si dans son esprit, pour lui, c'est presque un tournoi entre guillemets secondaire. Il n'a pas joué de joueur, il aurait pu jouer Joe ou Adrian de son classement. Ça reste, comme on le disait tout à l'heure, de très bons joueurs. Et si Lucas, d'ailleurs, il a failli passer la trappe au premier et les deux matchs suivants ont été très compliqués. S'il n'est pas à son bon, voire très bon niveau, il ne passe pas. Donc, il a su faire cinq matchs en étant capable, au moins la majeure partie du temps, dans sa partie, d'avoir un très bon niveau. Il a eu des difficultés, on rappelle, pendant ces deux premiers matchs, contre Pedro Cachy et Tommy Robredo. Juste une petite info qui vient de sortir, c'est Joe Wilfried Songa qui déclare forfait pour les Master 1000 de Madrid. Finalement, on savait qu'il avait des doutes s'il allait le faire ou pas. Il ne va pas le faire, finalement. Lucas Pouille devrait le faire ces Master 1000 de Madrid avant de partir à Rome. Là aussi, on se pose des questions par rapport à… Master 1000, oui, du coup, Madrid, c'est autre chose. C'est encore plus haut, donc voilà. Oui, oui, oui. Ben, Joe certainement diminué, certainement un petit problème. Ça va être difficile de préparer Roland-Garros sereinement. Il a Rome, je pense, après. Après Madrid, oui, bien sûr, il y a les Master 1000 de Rome après. Est-ce qu'il les fera ou est-ce qu'il pourra les faire ou pas ? Ce sera la question. Joe est proche de la fin de carrière aussi, donc le corps devient… Il y a eu beaucoup de pépins physiques depuis ces dernières années. Le corps répond un peu moins souvent présent que quand on en a 20. Et j'espère pour lui, vraiment, je lui souhaite qu'il arrive à… À préparer sereinement ce Roland-Garros et… Je ne sais pas, mais il s'annonce peut-être comme son dernier ou c'est… Un de ses derniers parce qu'il est plutôt jeune, Joe. Et on a une génération, là, qui va avec les Richard, avec les Gaël, mon fils, Richard Gasquet, Gilles Simon. Ça proche de la fin. Oui, ça tourne tout ça. Vous allez pouvoir applaudir chaleureusement les ramasseurs de balles de cette édition 2019. Allez, vous allez vivre dans quelques instants les interviews du vainqueur Lucas Pouille et du finaliste Michael Himmer. Le temps qu'on est en train de mettre en place le protocole de la remise… Ils seront suivis du corps arbitral. C'était un gros dispositif, ce tournoi, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de têtes de série. Oui, et puis… Nous accueillons à l'occasion de cette douzième remise de récompenses simples messieurs sur le cours central aquitaine pro-partie du BNP Paribas Primerose 2019, M. Jean-Baptiste Perlant, directeur du BNP Paribas Primerose et de la Villa Primerose. M. Patrick Wiedmeyer, directeur de la région Nouvelle-Aquitaine chez BNP Paribas. On vous laisse vivre cette cérémonie sur TV7 en direct. M. Patrick Wiedmeyer, président du territoire du groupe Sud-Ouest et gérant de Côte-Ouest. Mme Martine Gérard, vice-présidente en charge du bénévolat et de la vie associative de la Fédération française de tennis. M. Bernard Dubouille, président de la Villa Primerose. M. Bernard Dubouille, président de la Villa Primerose. M. Adjointe au maire chargée du sport, de la jeunesse et de la vie étudiante à Bordeaux. M. Bernard Dubouille, président de la région Nouvelle-Aquitaine, président de la Villa Primerose. M. Bernard Dubouille, président de la Villa Primerose. Sostène Le Camus, le juge arbitre. Au nom de l'organisation, remercions M. Benoît Degravier, responsable des arbitres. Mesdames et Messieurs, remercions l'arbitre de la finale simple Messieurs, du BNP Paris-Bas-Prime-Rose 2019, l'arbitre international français, Emmanuel Joseph. Finaliste simple Messieurs, du BNP Paris-Bas-Prime-Rose 2019, le suédois Mickaël Humeur. Mickaël Humeur, avec le plateau Mathieu Moncourt. Mesdames et Messieurs, vainqueurs, simples Messieurs, du BNP Paris-Bas-Prime-Rose 2019, le français Lucas Pouille ! Applaudissements Applaudissements Mesdames et Messieurs, nous allons laisser la parole à Mickaël. Nous souhaitons lui faire un petit clin d'œil. Mickaël parlera dans sa langue d'origine et sera introduit par M. Jan Schiller, consul de Suède à Bordeaux. Applaudissements 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 Först av allt vill jag gratulera Lucas och hans team. Det är ledsen att jag inte kunde spela som jag ville idag, men all kväll till honom, han förtjänar det. Applaudissements 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 Et la parole maintenant aux vainqueurs de cette deuxième édition, Lucas Pouille. Applaudissements Well, first of all, congratulations Mickaël for your tournament and I wish you and your team a bright future and good luck for the upcoming weeks. Applaudissements Applaudissements Je voudrais remercier mon équipe. Forcément, on est arrivé ici dans les conditions un peu différentes de maintenant. On était venu chercher des matchs, des victoires. C'est des choses faites et je suis vraiment très heureux. Merci à vous de me soutenir. Je voudrais remercier le tournoi, le tournoi de m'avoir accordé une nouvelle carte. J.B. qui est derrière parce que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Merci de m'avoir accordé cette wildcard et merci d'avoir tout donné pour les joueurs et pour qu'on passe une merveilleuse semaine ici à Bordeaux. Merci et merci pour tout. Un grand merci aux sponsors, à la région, au département, à toutes les personnes qui font que à la mairie, à la ville de Bordeaux qui est une magnifique ville. J'aimerais vraiment y habiter un jour. Je suis. Il va falloir négocier quelques bouteilles de vin. Quelques caisses, c'est mieux. Non, vraiment, un grand merci. Un grand merci, c'était, comme je l'ai dit, une super semaine. C'est pour ça que j'ai voulu venir jouer ici et pas ailleurs parce que j'étais revenu il y a les deux dernières années voir mes amis jouer. Et à chaque fois, j'avais passé du bon moment. Donc, j'ai vraiment apprécié chaque instant ici. Merci aux ramasseurs. Vous êtes super. C'est toujours un bonheur de vous voir. Et j'espère pas l'année prochaine. Mais en tout cas, je reviendrai avec grand plaisir et un merci pour tout. Merci beaucoup, Lucas Pouille, vainqueur de cette 12e édition. Nous allons maintenant procéder au fauteuil officiel avec M. Bernard Dupouille, président de la Ville des Primozes. Et voilà, victoire de Lucas Pouille dans cette finale du SEM du BNP Paribas-Primozes. On le rappelle, c'est depuis 2014 qu'un Français n'avait pas remporté ce tournoi Challengers. C'était la dernière victoire. C'était Julien Beneteau qui avait remporté ce dernier tournoi. Bon, voilà, ça fait un très beau vainqueur, Lucas Pouille, Xavier. Magnifique. On est très contents et on espère qu'il y reviendra. Même jouer sous nos couleurs, ça serait magnifique au club. Pourquoi pas pour l'équipe première. On a déjà une très belle équipe et on sera ravis de le retrouver. Voilà la photo officielle des deux finalistes. Michael Himmer, le Cédois, qui a donc perdu face à Lucas Pouille. 6-3. 6-3, voilà pour ce match. Merci Xavier d'être avec nous, d'avoir été avec nous pour avoir commenté ce match. Vous avez commenté la demi-finale hier et ce match-là, on a pris plaisir. Merci Dorian, c'était un grand plaisir, effectivement. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis tout le long de la semaine sur TV7. Un dispositif géant où on a déplacé le studio ici à la Villa Primrose. Et on a vécu cette belle victoire de Lucas Pouille qu'on espère revoir rapidement ici au Challenger du tournoi BNP Paribas Primrose. Merci à tous. Restez sur les antennes de TV7. Salut à tous. Au revoir. Tu vois, c'est toujours la qualité qui gagne, mais je me tue à le dire. Bistro Réjean, le restaurant tout simplement, recommandé par Philippe Etchebest. Sous-titrage Société Radio-Canada